bonjour et bienvenue dans votre classe 2.0 nous sommes vendredi 27 mars 2020 et c'est parti pour de nouvelles vidéos et de nouvelles leçons avec vous élèves de C2F de l'école de petit bazar pour commencer la journée comme d'habitude un petit peu de calcul mental toujours pareil les deux mêmes exercices les deux liens vers les fiches d'exercice et il faut noter le temps sur votre cahier vous commencez à habituer c'est très bien vous le faites très bien donc voilà continuer comme ça en calcul mental lecture maintenant en lecture je vais vous demander de faire la même chose que hier mais la fiche numéro 2 donc vous aurez toujours les trois mêmes exercices le virelangue les faux amis à éviter et les schtroumpfs à remplacer donc toujours à l'oral vous essayez de faire cette fiche d'exercice conjugaison maintenant en conjugaison aujourd'hui vous allez me conjuguer les verbes pouvoir voir vouloir et prendre au présent de l'indicatif comme hier vous ferez bien attention aux différentes personnes et aux différentes terminaisons passons aux problèmes maintenant vous ferez les problèmes 30 à 35 de la fiche de problèmes les retours que j'ai eu de vos problèmes sont très bien donc continuer ainsi vous ferez également la fiche numéro 6 du deuxième lien que je vous ai envoyé en calcul vous suivrez le lien donc envoyé dans la description puis vous ferez les fiches numéro 2 et 3 cette fois ci ce sont des petits exercices sur l'addition d'accord avec à chaque fois des calculs et un petit problème revenons un petit peu à la notion maintenant de solide brièvement aperçu hier vous m'avez tous envoyé une photo ou une vidéo avec un petit solide je vous en remercie nous allons maintenant parler de deux solides en particulier le premier est un cube alors voilà je n'ai pas trouvé d'autres cubes chez moi j'ai trouvé des dés voilà quatre trois cubes et je vous mets en petite image petite image d'un cube en trois dimensions donc un cube il a six faces première face deuxième troisième quatrième cinquième et sixième d'accord et toutes ces faces elles sont comment elles sont carré d'accord c'est la particularité d'un cube nous ont maintenant parler d'un deuxième solide pardon le pavé est un solide qui a six faces comme le cube une deux trois quatre cinq et six il a six faces contrairement au cube ces faces ne sont pas toutes carrées il peut avoir deux faces carrées et quatre faces rectangulaires une deux trois et quatre mais il peut également avoir six faces rectangulaires une deux trois quatre cinq et six et ses faces opposées sont exactement égales et aussi superposable voilà nous avons vu deux solides aujourd'hui deux nouveaux solides le cube qui a six faces qui sont toutes carrées et le pavé droit qui a six faces rectangulaires ou quatre faces rectangulaires et deux carrés ces solides ils occupent de l'espace d'accord ils ne sont pas plat on ne peut pas les dessiner à plat en tout cas on peut les dessiner ce qu'on appelle avec une perspective vous voyez ici l'image d'une perspective d'un cube c'est comme ça que l'on dessine un cube et ici l'image de la perspective d'un pavé droit c'est comme ça que l'on dessine le cube et le pavé droit aujourd'hui il vous sera demandé de faire deux exercices d'accord la fiche numéro un et la fiche numéro deux du lien que je vous ai envoyé ce sont deux exercices sur les solides n'oubliez pas que vous êtes toujours en liste pour un concours vous rappelez je vous ai demandé lundi de me fabriquer un objet un véhicule roulant qui peut aller le plus loin possible sans qu'on ait à le toucher dimanche soir je regarderai tout ça dans la vidéo de lundi matin je vous annoncerai le grand gagnant de ce concours voilà c'est tout pour ce vendredi 27 mars 2020 je vous souhaite de passer un bon week-end je vous remercie tous et toutes de m'avoir envoyé vos devoirs je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas on reste chez soi